Yahu di mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation de ce manga Donc nous sommes sur un manga qui s'appelle Histoire courte de Aoki Makino Donc comme tu t'en doutes c'est un manga qui est un one shot mais c'est quand même une belle briquette Qui est un recueil d'Histoire courte faite par l'auteur Aoki Makino Dont on doit la série qui est sortie en même temps, en simultané Sayonara mini-shirt que je te présenterai lors d'une vidéo spéciale What New, spéciale février et mars Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes sur un chou-chou genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique La série a choisi aux 12 ans et plus, l'oeuvre de soleil Ça date de 2018 au Japon et de mars 2020 en France Et c'est tout ce que j'ai à te dire là-dessus, en tout cas pour les grandes lignes On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai qu'en ce qui concerne l'illustration à l'avant, elle est magnifique Et elle représente une illustration qui fait partie Enfin, ça représente la première histoire que l'on retrouve dans le manga Qui est la plus longue, donc j'ai vraiment apprécié ce petit détail Pour ce qui est de l'arrière, c'est très très simple, très soft Et j'ai du mal sur un manga Sur un vrai livre je comprendrais, mais sur un manga j'ai du mal Donc il y a juste marqué, depuis ce jour je n'ai cessé de te filmer chaque jour Chaque jour jusqu'à ce que tu disparaises À travers sa caméra, Minami apprend pour la première fois à aimer quelqu'un Cette personne dissimule un lourd secret Et après tu ajoutes entre parenthèses le nom du chapitre Je trouve ça dommage d'avoir fait ça en fait Alors qu'on va être sur un recueil d'histoire courte Donc là c'est clairement piégé le lecteur Alors qu'ils auraient pu, vu que la place est grande Nous faire un petit récap des 4 histoires qu'il y a à l'intérieur J'aurais trouvé ça plus fair play de la part des éditions Soleil Mais bon, ça ce n'est qu'un habit Quand on enlève la jaquette, même chose à l'avant Rien du tout du coup à l'arrière Quand on ouvre le manga, on se retrouve avec une page Justement où on voit les 4 filles principales Que l'on va avoir, donc une fille par chapitre Voilà On va avoir le sommaire qui est juste magnifique je trouve ici Voilà, on voit donc entre chaque chapitre les numéros de page La page pour commencer du coup la première série Et on atterrit directement avec le début du manga Donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Entre chaque chapitre on a une illustration Qui est tout le temps très très bien travaillée Voici une par exemple Donc ça c'est la première histoire Voici une autre Et la dernière Qui est celle-ci Voilà Donc coincé en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais honnêtement qu'elle est magnifique Parce qu'elle fait penser à Saiki Aikawa Donc forcément c'est une qualité dessin que j'apprécie tout particulièrement Pour ce qui est des histoires Alors il y a eu du pour et il y a eu du contre La première histoire je l'ai trouvé magnifique Et en fait elle aurait pu limite nous faire un petit one shot Dans le sens où la première page commence à page 3 Et se termine à page 145 Ça fait certains mangas qu'on a qui sont pas très très gros Donc j'ai trouvé ça pas mal Après la deuxième histoire On est de page 145 à 193 Donc elle est vraiment assez petite Et de 193 à 273 Donc là voilà Pour ce qui est donc de la première histoire Comme tu l'as compris En fait on va suivre les aventures de cette jeune fille Qui ne ressent aucune émotion Et elle se sent un petit peu bizarre Parce que justement elle ne ressent jamais rien Elle pleure jamais Et on la voit rarement sourire etc Et elle va découvrir en fait qu'un de ses camarades de classe A un problème de santé Et elle va décider finalement de le filmer Il le filmait jusqu'à la dernière minute Et le rendu est génial Parce qu'en plus ce garçon était un acteur Qui a arrêté sa carrière justement parce qu'il était malade Et le rendu de la série est vraiment magnifique Et j'ai sûre kiffé Donc en ce qui concerne la deuxième histoire On suit deux collégiennes Donc en fait en primaire ils étaient ensemble C'était deux milliards amis Et finalement au collège elles vont être séparées Et donc c'est là qu'il va y avoir en fait une histoire différente C'est à dire qu'on va voir la blonde Qui était en fait super belle Qui va attirer justement des gens populaires Et la petite brune qui était classique Qui va juste se faire une copine Et en fait ça va être vraiment développé là dessus Sur les apparences Et sur le fait que la jeune fille blonde Elle décide du coup C'est Izumi je crois Voilà Izumi la blonde En fait elle décide C'était quand même d'être dans ce groupe D'élèves populaires tout simplement Parce que sinon elle n'est rien Elle n'est pas forcément spécialement Forte à l'école Pas spécialement sportive Pas spécialement quoi de ce soit Et donc ça va nous développer un petit peu ça Ce principe de classe sociale de groupe Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc en ce qui concerne la troisième histoire On va être donc avec une jeune fille Qui se fait passer pour une fille handicapée En fauteuil roulant alors que ce n'est pas vrai On va d'abord on la voit aller donc dans une bibliothèque Et elle va être aidée par un jeune homme Qui travaille justement dans une bibliothèque Et donc quand elle rentre chez elle On se rend compte tout simplement Que c'est pas vrai Elle n'a pas besoin de fauteuil roulant Elle marche sur ses deux jambes Seulement sa grande soeur Qui est infirmière dans une école Où était ce jeune homme En fait lui a demandé donc de séduire le garçon Pour le punir en fait Pour qu'il ait aussi le coeur brisé Tout simplement parce que cette jeune femme Infirmière Donc son chéri était un des professeurs Enfin son fiancé pardon Était un des professeurs de cette fameuse école Où était aussi l'élève Et que le prof a fini par tomber On ne nous explique pas les conditions etc Mais il a fait une chute Et en fait il est en fauteuil roulant Et du coup les adultes ne sont plus ensemble Donc la jeune femme veut absolument Que sa soeur la venge En manipulant le coeur du garçon Et pour pouvoir lui briser le coeur Donc ça encore j'ai plutôt bien aimé l'histoire Même si j'étais pas spécialement dingue de l'aventure J'ai trouvé ça plutôt sympa mais sans plus En ce qui concerne la dernière histoire La quatrième Honnêtement elle par contre J'ai décroché en cours de route Parce qu'on suit les aventures en fait D'une jeune fille qui est première en tout A l'école en beauté En sport Et tout le monde l'appelle la miss De l'école Enfin voilà Elles lui ont carrément donné un titre en gros Et un jour elle va se faire doubler Par une jeune fille qui est là depuis deux semaines Où elle est meilleure qu'elle Juste apparemment en cours Elle serait pas meilleure qu'elle en sport Mais elle est aussi appelée à pas mal de mecs Plus que la fameuse miss Donc en fait elle a des bâtons dans les roues Et elle ressent en fait forcément de la haine Des émotions négatives Et de là va venir une espèce Au départ on a l'impression que c'est un ange Mais en fait c'est un dieu de la mort Qui va lui dire Écoute je peux tuer trois personnes pour toi Et dis moi ce que tu veux Au départ il va lui montrer qu'il a les pouvoirs En tuant juste un pauvre cafard Et elle va donc du coup plus ou moins souhaiter Que la jeune fille disparaisse Et je me suis arrêtée là Parce que ça m'a vraiment pas donné envie Parce que Alors je pense que l'histoire était faite Pour te faire comprendre Que faut pas souhaiter la mort des gens Etc Mais personnellement je n'avais pas besoin de lire ça Et je n'avais pas envie d'entendre parler De personnes qui souhaitent la mort de d'autres Alors que c'est juste Voilà des gamineries Soyons honnêtes Parce que Quand on a vécu des choses comme moi Crois-moi que Pour des petites gamineries comme ça Tu souhaites pas la mort de personne Par contre pour quelque chose Qu'on t'a vraiment torturé A l'école ou quoi de ce soit Ou même on passait Enfin tout le monde passait Là on peut arriver à souhaiter la mort de certaines personnes Même si c'est pas bien J'en suis conscient J'en suis conscient Vraiment je le dis Mais voilà A force de haïr une personne De pas supporter ce qu'elle t'a fait Tu finis par des fois avoir des émotions de haine Et voilà Donc moi j'avais pas envie de lire ça J'avais pas envie de finir dans un bad mood Et je me suis arrêtée en cours de route Mais franchement c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse Encore les Ceux qui m'ont le plus intéressée C'était donc la première Et celle avec la fille en fauteuil roulant Puis après les petites gamines Qui sont juste pour rapport au physique Ça encore Les petites collégiènes j'ai bien aimé Et celle du démon Enfin du dieu de la mort Je n'ai absolument pas apprécié Voilà en ce qui concerne les grandes lignes Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plu Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me dire si tu as lu ce manga Et quel est ton chapitre préféré Si le manga t'intéressait ou pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me fera extrêmement plaisir Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Sur ce, à bientôt Sous-titres par Juanfrance